L'avez-vous réussi ? J'essaie de réussir beaucoup de choses, mais vous allez me préciser le sujet. C'est bien que vous avez dit essayer, parce que j'allais dire que la modestie ne vous caractérisez pas. Non, je parle de votre opération coup de poing pour solder les 6000 dossiers en attente de renouvellement à la MDPH. Vous nous l'aviez annoncé sur notre plateau en novembre dernier, et depuis, plus de sons et plus d'images. Ah, mais parce que vous savez, l'efficacité se fait dans la discrétion. Donc on essaie de... Oui, mais le but de la politique, c'est quand même de faire savoir. Oui, 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 oui. On fait savoir. Il n'est crainte. On a réussi à résorber tous les dossiers en retard. Aujourd'hui, on est sur une moyenne de traitement des dossiers MDPH aux alentours de 4,8 mois, 4,5 mois. On est dans la moyenne nationale. Avant, on était à 6 mois. Voilà, la moyenne nationale est à 4,2. Voilà. On se rapproche. Oui, on se rapproche. Et là, on est en train d'expérimenter la fameuse lecture optique. C'est ça. Donc nous passons à la deuxième étape, puisque la première étape a été réussie, puisque 87% des dossiers peuvent être lus de manière... par un logiciel optique. Du coup, les agents ne prennent pas les documents Serfa et ne retapent pas tout. Voilà. Le principe, c'est de pouvoir dégager du temps pour les agents, pour les faire monter en puissance en termes d'évaluation, d'instruction. Et en plus, c'est un logiciel, si nous arrivons au terme de l'essai, qui permettra aussi de lire les dossiers APA, de lire les dossiers de RH, par exemple. Donc ça ira plus vite et les administrer pourront avoir leurs droits plus facilement. On va parler de l'autonomie des personnes âgées. C'est votre délégation au Conseil départemental. Mais avant, un mot sur la prise en charge de nos aidés dans les EHPAD au regard du scandale qu'on a eu avec Orpea. – Pensez-vous que les maisons de retraite publiques sont plus sûres que les privées ? – Disons qu'il n'y a pas cette notion de rentabilité, déjà. Voilà. Aujourd'hui, derrière un groupe privé, vous en avez nommé un, mais il y en a d'autres dans le Gard. – Alors Orpea, l'État a quand même annoncé porter plainte et a demandé le remboursement des dotations qui avaient été données. – Ah mais tout à fait. Nous, de toute manière, on a contrôlé avec l'ARS, l'Agence régionale de santé, les deux maisons de retraite sous l'entité Orpea. – Et on n'a rien à dire. Les gens qui y sont accueillis, ça se passe très très bien. Alors est-ce qu'il y a eu un problème sur une maison de retraite en Ile-de-France ? Ça, c'est certainement possible. – Donc après le scandale, vous avez contrôlé les problèmes dans le Gard. – Ah oui, à la demande de l'État, l'ARS nous a demandé de les accompagner pour les deux contrôles de ces deux maisons de retraite, celle de Nîmes et celle de Paris-Nargues, de mémoire. – Et donc il n'y avait rien à rajouter. Les personnes âgées étaient accueillies. – D'accord. – Les processus étaient faits normalement. – Ce que vous dites ce soir, c'est comme dans le dubic, il n'y a pas une notion de rentabilité. Ça peut plus ou moins protéger nos édits. – Il y a une notion de dotation quand même. – Oui. Après, on est aussi dans une société un petit peu où c'est le, comment dire, les gens parce qu'on n'a pas donné le verre d'eau, ou parce qu'on fait manger son père ou sa mère, au lieu de le faire manger à midi, on le fait manger à midi trente, où il y a des plaintes. Bon, ça, chaque individu aujourd'hui essaie de faire en sorte que quand on accueille quelqu'un dans un établissement, ça se passe le mieux possible. Mais les directeurs d'EHPAD sont très vigilants là-dessus, d'autant plus avec cette histoire d'il y a quelques mois. Ce n'est pas pour rien non plus qu'il a été annoncé pour les deux ans à venir le contrôle des 7500 maisons de retraite qui est en France. – Vous recensez actuellement les besoins des gardes dans le cadre de l'élaboration du schéma départemental de la solidarité. En ce qui concerne le volet des personnes âgées, pensez-vous construire de nouvelles maisons de retraite ? On en a 83 dans le Gard et on sait que la Camargue et les Cévennes sont des points noirs et on a besoin de maisons de retraite dans ces secteurs. – On n'a pas spécialement besoin de maisons de retraite dans ces secteurs. C'est surtout sur de l'habitat inclusif, les maisons en partage, où la petite Camargue et les Cévennes sont en déficit. – Les maisons en partage, elles pourraient convenir aux besoins ? Parce que maisons en partage et maisons de retraite, ce n'est pas la même dépendance. – Ce n'est pas du tout la même chose, puisqu'une maison en partage ou un habitat inclusif n'est pas une structure médicalisée déjà. Donc ça, c'est la première différence. Après, les maisons de retraite, aujourd'hui, en termes de rentabilité, je ne veux pas parler de ça parce que c'est avant tout, on accueille des personnes âgées, il faut plus de 50 lits dans une maison de retraite pour pouvoir bien être structurée, etc. Donc ce qui se pose la question dans le gars, des maisons de retraite de moins de 50 lits. Donc ça veut dire peut-être de la mutualisation, ça veut dire peut-être des roue-coulement de structure. Mais quand on dit ça, on a tout dit, on n'a rien dit. Parce qu'une maison de retraite de moins de 50 lits dans les Cévennes a son utilité. On ne peut pas la supprimer. Vous voyez ce que je veux dire ? – Donc c'est des maisons en partage que vous avez construites. Sur les maisons de retraite, vous n'avez pas bougé ? – Mais sur les maisons de retraite, on va voir ce que le schéma, le rendu, ça va se faire au mois de juillet. – Vous savez un petit peu, cette délégation, vous l'occupez depuis des années. – Je ne vais pas anticiper un certain nombre de choses. On a déjà créé plus de 2000 lits en 20 ans, ce n'est quand même pas négligeable. Et s'il doit y avoir des adaptations à certains endroits, on le fera. Et comme j'ai l'habitude de dire maintenant, si ce n'est pas parce qu'un élu veut sa maison de retraite, c'est qu'il aura, je veux dire, voilà, c'est plus... – Mais en tout cas, il n'y a rien de nouveau. – Pour l'instant, il n'y a aucune décision qui a été prise. – Non, aujourd'hui, il n'y a pas de décision qui a été prise. Il y a une grosse discussion, enfin, il y a des discussions, et là, il y aura certainement des ouvertures de lits qui vont se faire sur la problématique des personnes handicapées et vieillissantes. – C'était ma question, du coup. – Voilà, donc là, oui, il y aura des structures qui pourront accueillir ces personnes. – À quelle échéance ? – Ces personnes, nous, écoutez, on a des... – D'ici la fin du mandat ? – Ah oui, oui, mais même avant, puisqu'il y a déjà des appels à projets qui... – Qui ont été lancés ? Ils ont été lancés où ces appels à projets ? – Qui vont être lancés avec l'ARS et le département, et on a certaines structures qui vont certainement répondre, parce que je suis allé à la Césarinque, à Génolac, et donc ce sont des structures qui ont de l'espace et qui vont essayer de répondre à ce besoin pour accueillir ou pour garder des travailleurs qui, aujourd'hui, sont à la retraite et qui ne peuvent pas aller à la maison de retraite parce qu'ils ont besoin d'une structure plus adaptée. – Pour construire sur l'existant. – Voilà. – Les projets du département Coralie, deux, trois questions, et ensuite, c'est nos sociétaires. – Alors, vous êtes président du groupe de la majorité départementale républicain, PS et écologiste. Vous avez un regard, on l'espère, transversal sur les dossiers. Où en êtes-vous de la création des maisons du département afin de rapprocher les services des administrés ? – La présidente Françoise Laurent Perrigaud a déjà recensé un petit peu toutes les propriétés du département pour essayer de voir comment on peut organiser ces maisons de proximité. La majorité y travaille. Je pense qu'à l'automne, les choses vont être, on va dire, actées, lancées. Je pense, je ne voudrais pas trahir, mais puisque vous voulez une info, je pense que la première maison de proximité se trouvera certainement à Bagnol-sur-Seize. – Alors, il y a déjà une maison du département. – Il y a déjà une maison du département. – Mais elle pourra être en chérie. – Voilà, elle le pourra… – Enrichie, pardon, de quel service ? – Elle va pouvoir monter en puissance en termes de guichet unique sur le social, sur la… on parlait tout à l'heure de la MDPH. – Mais c'est-à-dire, les gens, ils pourront venir dans… qu'est-ce que ça va leur apporter ? – Les gens auront un lieu sur un territoire où ils pourront avoir un interlocuteur qui pourra déjà, sur ce qu'on appelle le premier accueil, répondre à leurs besoins au lieu de se déplacer… – Sur toutes les délégations que gère aujourd'hui le département du Gard. – Sur toutes les compétences du département. – Un mot sur la création du conseil départemental des jeunes, où est-ce qu'on en est ? – Ben, Nathalie Niori a malcouvreur à son travail. Je crois qu'ils ont prévu d'aller à la rencontre du conseil départemental des Bouches-du-Rhône, me semble-t-il, pour voir un petit peu comment les choses s'organisent. Et en septembre, il y aura une liste d'élections pour désigner nos 46 conseillers… – Quand est-ce qu'on aura lieu l'élection ? – Pardon ? – Quand est-ce qu'on aura lieu l'élection ? – On va attendre que la rentrée scolaire se fasse et elles auront lieu certainement au mois d'octobre en novembre. – Allez, rapidement, un mot, on va rester avec les jeunes, sur la reconstruction du collège de Salindre. Alors, il y a eu un petit paquiproquo, mais il y avait deux visions. Le conseil départemental voulait reconstruire sur le collège existant et la commune de Salindre, elle, avait un autre terrain et veut une reconstruction sur ce terrain. Qu'est-ce que le département va faire ? – Écoutez, qu'est-ce que le département va faire ? Le département va déjà reconstruire le collège de Pont-en-Esprit, dont vous comprendrez bien que j'y tiens beaucoup. – C'est votre canton. – Oui, mais il n'y a pas que Pont-en-Esprit. – Et après, derrière, il y a le collège de Saint-Gilles. Quand nous aurons fait déjà deux collèges dans le mandat, ça sera déjà bien. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne s'intéresse pas à celui de Salindre. – Ils devront attendre encore cinq ans. – Vous savez que c'est à la commune à mettre à disposition le terrain pour pouvoir construire un collège. – Ils en ont un terrain. – Donc quand la problématique, nous, après, au niveau de nos services et au niveau des besoins, on verra s'il y a lieu de faire une reconstruction ou s'il y a lieu de faire une construction. – Donc ce n'est pas tranché. – Allez, Brahim, votre question à notre invité. – Pour corroborer, pour aller un peu dans le même sens que Coralie, mais c'est au niveau de l'argent public, vous savez que vous donnez les dotations aux différents EHPAD, puisque vous en avez parlé à un moment donné. Et vous disiez que vous avez attendu, en fait, que l'ARS vous demande d'accompagner. Mais comme vous, au départ, vous accompagnez ces structures-là, quelles sont les mesures que vous mettez en place pour justement contrôler cet argent public ? Parce que sinon, c'est la langue qu'il faut faire. – Il ne faut pas faire de confusion. On n'accompagne pas les maisons de retraite privées. – Non, non, je disais ça. – Voilà, on accompagne les maisons de retraite publiques. Et dans ce cadre-là, on signe avec, depuis maintenant une quinzaine d'années, ce qu'on appelle des CEPOM, des contrats d'objectifs et de moyens, où à l'intérieur de ces contrats d'objectifs et de moyens, il y a un certain nombre d'orientations, la formation du personnel, bon, bien sûr, toutes les dotations pour pouvoir faire financer la part-hébergement. Parce que nous, au niveau des maisons de retraite... – Quelles sont les mesures, en fait ? – Non, mais il faut bien que les gens aussi comprennent bien que le département finance l'hébergement et que l'ARS finance les soins. – Oui, oui. – C'est quand même deux choses différentes. Donc, une fois par an, une fois par an, bon, je mets de côté la partie confinement, Covid, parce que pendant deux ans, ça a été très difficile. Mais normalement, une fois par an, nos agents, avec les agents des EHPAD, font des contrôles, regardent aussi si les objectifs sont atteints et on se remet en question. – Vous pouvez voir, par exemple, lorsque vous financez l'hébergement, qui ne l'utilise pas pour faire des souhaits et vice-versa, est-ce que ça, vous pouvez le montrer, le voir ? – Oui, oui, tout à fait, on le voit, il n'y a pas de souci. – Stéphane, votre question à notre invité. – Ah, ma question sera plus politique après ce premier tour des présidentielles. – Ça tombe bien qu'on aurait dit à deux, trois questions politiques pour finir. – Puisque votre parti, un parti socialiste, est derrière le parti communiste pour la première fois de 1969, comment vous voyez l'avenir du parti socialiste ? Est-ce que le parti socialiste va être absorbé avec une partie des Républicains, d'ailleurs, que vous avez combattu pendant de nombreuses années sous la Vème République dans la sphère Macron ? Est-ce que vous allez vous coaliser sous la houlette de la France insoumise ? Comment vous voyez l'avenir du parti socialiste ? Surtout avec le défi des législatifs qui arrive, puisque est-ce qu'il y aura des candidatures communes ? Voilà, sous quelle bannière allez-vous partir ? – Écoutez, ce n'est pas moi qu'il fallait inviter pour répondre à cette question. Il y a déjà un secrétaire national, Olivier Faure, pour ne pas le nommer, qui gère le parti socialiste. Alors c'est vrai que le score… – Et ce qui-là restait ? – Oui, oui, mais vous savez, non, vous ne faites pas de souci. Les élections, ça va et ça vient. Vous verrez que dans quelques années, ça sera peut-être autre chose qui arrivera. Mais le parti socialiste existera à nouveau, tel le Phénix y renaîtra de ses cendres. Après, sous quelle forme ? – Le Phénix s'a pris du plein en l'air, là, comme je disais. – Mais oui, mais oui, mais oui. – Il y a une gauche quand même radicale qui ne correspond plus à ce schéma. – Et oui, et il y a… Oui, oui, mais Christophe, ça me va très bien aussi. Mais je ne vous cache pas, il y a un an, la gauche a gagné le département du Gard. – Ce ne sont pas les mêmes élections. – Et voilà, grâce à l'Union. La vraie question, est-ce que c'est la question du parti socialiste ou c'est la question de la gauche en général ? Voilà. Quand on voit la multitude de candidats de gauche que nous avions aujourd'hui aux présidentielles… – Mais c'était en rayon 80, ça ne t'empêchait François Mitterrand. – Pour prolonger la question de Stéphane… – Il y avait moins de partis politiques de gauche qui étaient présents en 80. – Il y avait le PC à 15 ou 16%. – Pour prolonger rapidement, Coralie, la question de Stéphane, est-ce que finalement, il n'y a pas une aspiration des Français à, et on le voit, à des attentes sociales, peut-être que les idées socialistes, les Français n'en ont jamais eu autant de besoin ? Et comment se fait-il que le Parti socialiste n'arrive pas à exister dans ce moment-là ? – On va être clair, pour moi, le Parti socialiste a oublié les ouvriers, a oublié les employés, c'est tout. On ne répond plus à ce que la classe moyenne… – Et puis il n'y a pas d'incarnation. – Ou ceux qui sont en difficulté aux problématiques au niveau national. – Depuis 2012, M. Cerfé, quand vous avez fait rentrer Macron, en fait… – Et puis il n'y a pas d'incarnation, Mélenchon c'est un leader. – Mais bon, moi je ne suis pas dans les petits papiers de François Hollande. – Et vous avez lu le programme, M. Hidalgo ? – Je ne sais pas pourquoi François Hollande a choisi Macron pour le faire rentrer dans son cabinet, je veux dire, bon, après tout, voilà. Après, 2012, quand même, Macron, on a beau dire ce qu'on veut, enfin on avait un candidat, moi j'aurais aimé, mais enfin on avait un candidat qui avait… – En 2017, pardon. – En 2017, on avait un candidat qui était jeune, qui a donné de l'espérance. – Il a plombé le parti socialiste. – Il faut se remettre… – Bah oui. – Avant les élections… – Hollande, Pechard, elle n'a pas pu se représenter, Pechard. – Avant les élections… – Et après les républicains. – Pechard, moi je l'ai bébé Hollande, ça n'est qu'on est. – Oui, 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 oui. – Mais on l'a aussi, mais la gauche va en être, ne vous faites pas de soucis. – D'accord, Christophe Serres a quand même dit, qu'est-ce que vous allez soutenir aux élections, Christophe Serres ? – Stéphane, Stéphane, vous a quand même demandé qu'est-ce que vous allez soutenir aux élections législatives sur la quatrième circonscription ? Parce qu'à gauche, il y a beaucoup de candidats. – Qui sont les candidats ? – Qui sont les candidats ? – Arnaud Bord, premier fédéral PS, Paul Plank, candidat du Parti communiste, Armand Crépin ou Evelyne Herbeau pour FI, et les Verts, il y a Dirk Oufringa. Vous allez soutenir qui à gauche ? – Je vous souviendrai les candidats socialistes. – Donc Arnaud Bord, dès demain. – S'il est candidat ? – Mais il est candidat, il nous l'a dit déjà sur notre plateau. Il faut regarder les émissions de Bonsoir Lougard. – Vous savez, je suis tellement bien à simple question que parfois le fait de s'opposer… – Attendez, on va en parler de simple question, mais juste on finit sur la partie politique. On voit que vous rentrez dans le rang, c'est bien, vous soutenez du coup Arnaud Bord. Vous avez même paré Nann Hidalgo, alors qu'il y a cinq ans c'était Emmanuel Macron. – Oui, tout à fait. – Et on voulait juste savoir, est-ce que vous êtes à jour de votre cotisation d'élu ? – Non, mais non. – Et pourquoi ? – Parce que je n'ai toujours pas mes réponses. – Mais qu'est-ce qui va passer ? C'est quoi le problème à la Fédération, du Parti Socialiste ? – À la Fédération, je veux dire, aujourd'hui, lundi, on fait un point sur les élections, voilà… – Je n'ai pas payé les cotisations. – Ce n'est pas votre côté pique-sous ? – Non, non, non. – Non, vous êtes généreux ? – Vous savez, je ne suis pas trop pique-sous, je me suis endetté. – C'est là où ça ne va pas. – Voilà, je ne vais pas faire ma pécresse, je veux dire, loin de là, mais dans les choses, on s'en… Vous savez, à une époque, comme je vous l'ai dit, on est venu me chercher pour partir contre un classique de la politique gardoise, voilà, et il n'y avait pas beaucoup de monde qui voulait partir pour aller le combattre. Je suis allé par deux fois. – D'accord, vous avez le droit à une question, pour la vie, c'est terminé. – Et du coup, lundi, vous en parlerez avec Arnaud Bord. – Non, je voudrais, d'ailleurs, pour le rénover le Parti Socialiste, parce que les donneurs de leçons ne sont parfois pas ceux que l'on croit, mais il faudrait peut-être qu'on base plutôt les cotisations sur le revenu fiscal. – Ah, c'est trop cher ! C'est pour ça que vous ne payez pas ! C'est trop cher ! – Ça serait peut-être intéressant que ceux qui me reprochent que je ne paie pas, ils ne me savent pas pourquoi… – Ce serait du socialiste. – Allez, la dernière question, elle concerne votre jolie commune de Saint-Paul-et-de-Quesson. La Chartreuse était en vente depuis de longues années et vous avez trouvé un acquéreur. Alors, qu'est-ce que va devenir la Chartreuse ? – Ce n'est pas moi qui ai trouvé l'acquéreur, c'est le propriétaire qui est l'association… – Vous les avez un peu aidés, quand même. – L'ASVMT qui a trouvé l'acquéreur. Ce matin, nous avons fait notre quatrième comité de pilotage présidé par le secrétaire général. Et voilà, donc on continue à travailler pour faire en sorte que ce projet puisse sortir des… – Et qu'est-ce que ça va devenir ? – Ah, ça va devenir un centre de ressources, de cadres. – Voilà, Abdel, s'il faut amener vos cadres, se ressourcer à… – Ah, mais Coralie, c'est le moment de ma délémentation. Donc, pour du ressourcing de cadres, hôtellerie, restauration, spa, salle de séné. – Et combien d'emplois à la clé ? – 150, voilà. – Ah, pour un village comme Saint-Hippo-et-Quesson, c'est pas mal. – Et on sauve un patrimoine d'une grande valeur patrimoniale, environnementale et historique. – Sous-titrage ST' 501